Voilà quelques années qu'un spécimen faisait parler de lui dans le milieu. Mes collègues s'étaient tour à tour cassés les dents sur le sujet, et voilà comme avaient refilé le dossier dont personne ne voulait. Le mec s'appelait Thibaut Brié, 23 ans. Il était apparu sur nos radars en 2019. Avant ça, rien. Un illustre inconnu qui peinait à déployer son double maître du côté de Rouen, en 5ème division. Bon, il avait bien croisé quelques mecs du milieu dans sa jeunesse, mais pas de quoi affoler les compteurs. Et d'un coup tout s'accélère, à 19 piges, il pose ses valises du côté de Nantes. L'année suivante, il découvre la Ligue des Champions, et le môme débarque en équipe de France. En à peine 3 ans, il devient une pépite du hant de français. Pour couronner le tout, le type est beau gosse, toujours le smile, et colo, il semblait faire l'unanimité partout où il allait. Mais croyez-en mon expérience, il y avait forcément un truc qui clochait. J'avais décidé d'employer les grands moyens, et de lui coller au basque. Je connaissais ce type de profil, et il fallait prendre le maximum de risques, le surprendre là où il ne m'attendait pas. Mais c'était sans compter sur son sens de l'anticipation. Le mec avait toujours une longueur d'avance. Bah alors mon petit gars, on galère ? T'inquiète va, je te laisse un peu de temps. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Musique